Éric Gérard est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Gérard. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Et certainement, je dois dire en mon nom et au nom du gouvernement du Québec, mes sympathies à la famille. Et puis, on perd aujourd'hui un grand homme d'État. Je dis, vous aviez une relation particulière avec M. Maloney. Mais racontez-nous un peu, parce que M. Maloney est sorti de sa réserve, l'on peut le dire comme tel, pour aller à votre investiture. Là, on parle de 2015. Vous êtes candidat conservateur. Et voilà, apparaît Brian Maloney pour vous présenter. Racontez-nous un peu. D'abord, M. Maloney a étudié à l'Université Laval avec mon père dans le quartier latin. La faculté de droit était dans le vieux Québec à cette époque. Et ils n'étaient pas dans la même année, mais dans ce temps-là, il n'y avait qu'une classe par année. Et les gens de la première année connaissaient ceux de la troisième, etc. Et moi, je travaillais avec le fils de M. Maloney, Marc, à la Banque nationale. Et quand j'ai considéré me présenter dans l'équipe de M. Harper en 2015, j'ai consulté M. Maloney. Je lui ai demandé, je lui ai dit qu'il voulait faire de la politique. Et puis, il m'a rencontré à son bureau. Puis, il m'a donné des conseils. Puis, il m'a suggéré d'aller penser à tout ça, là, avant de me présenter. Parce que la politique, c'est difficile. Et puis, quand je suis revenu, j'ai dit, bien là, je vais y aller. Quels conseils vous ont prodigués? Bien, de m'assurer que ma famille était prête à ça, d'avoir des convictions, de foncer et que c'est du service public qu'on est au service des gens. Et puis, je lui avais demandé, j'ai dit, écoutez, moi, je me présente dans Lac-Saint-Louis. Oui, puis il faut savoir qu'il n'y a pas de député conservateur sur l'île de Montréal depuis Bob Layton, qui était le père de Jack Layton, depuis l'époque de M. Maloney. Alors, moi, j'étais bien naïf, pensant que j'allais être, après Bob Layton, Éric Girard dans Lac-Saint-Louis. Et j'avais demandé à M. Maloney de venir à mon investiture et de réchauffer la salle, finalement. Et M. Maloney avait donné un speech exceptionnel devant 500 personnes dont, à part ma famille, tout le monde était là pour lui. Et il avait donné un discours exceptionnel. Vous vous rappelez de son discours? Ah, avec de l'humour. Et puis, vraiment, les 500 personnes étaient emballées par son discours. Il y avait Denis Lebel, puis Jean Lapierre était là, puis il avait dit, bien là, il y a un petit gars de la Banque nationale qui se présente dans Lac-Saint-Louis, mais Brian Moroney a fait tout un speech, là. Et il y avait beaucoup d'humour. Une blague que vous avez sûrement entendue, là, qui racontait, là, le... Moi-même, je l'ai entendu à trois, quatre reprises, là, après qu'il ait perdu au 24 Sussex. Il disait que quelqu'un était allé s'informer, puis il avait demandé, est-ce que M. Maloney est là? Puis le gardien de sécurité, il disait, bien, il n'est plus là, il a perdu. La même personne retourne le lendemain, puis le surlendemain, puis le moment donné, le gardien de sécurité, il dit, pourquoi vous venez tout le temps me demander la même chose? Il dit, j'aime ça, j'aime ça, vous l'entendre dire. Ça, c'est l'auto-dériseau de M. Maloney. Quand même, quand même, il faut ça. Dites-moi, M. Gérard, bon, vous avez eu des contacts privilégiés, là, parce qu'on se lance en politique, c'est quand même quelque chose. Vous vous rencontrez, ce monument qui est Brian Moroney, ça doit être impressionnant. Bon, on accélère un peu l'histoire, vous vous faites élire, finalement, mais à Québec. Avez-vous amené un peu de Moroney à Québec avec vous? Bien, il faut dire que moi, lorsque j'étais à l'Université McGill, de 1986 à 1989, c'était une grande époque en politique canadienne avec... Les années Maloney, les grandes années Maloney. Le lac Meach, bien sûr, mais moi, j'étais étudiant en économie, puis la faculté d'économie était déchirée entre les pro-libre-échange et les contre-libre-échange. Et durant ce débat-là, on disait que le Canada allait perdre son âme, alors qu'on sait très bien que ce n'était pas le cas. Et donc, moi, j'étais étudiant, lui était ce grand premier ministre qui se battait pour le Québec avec l'accord du lac Meach. Et donc, c'était quelqu'un qui m'avait définitivement inspiré. Et j'ai eu l'occasion de le revoir à plusieurs reprises, notamment parce qu'on a aidé pour l'Université Laval. Il y aura, vous savez, le carrefour international avec le pavillon Brian Baloney à sa mémoire. Et puis, j'ai mon père, qui était diplômé de Laval, et est venu à ces événements-là. Mais c'était une époque, lorsque M. Meulroné était premier ministre, où le Canada avait énormément d'influence dans le monde. Le Canada avait beaucoup d'influence. D'abord, M. Meulroné était un citoyen du monde. Il était connu en Russie. Il était, bien sûr, connu aux États-Unis, très proche de M. Reagan. Mais sa lutte à l'apartheid, ses combats avec Mme Thatcher sur l'apartheid. M. Meulroné était un grand premier ministre qui a permis au Canada d'avoir une grande influence. Et autour de M. Meulroné, il y avait énormément de Québécois. Et de Québécois dans l'appareil politique, mais aussi dans la diplomatie canadienne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont servi au fédéral dans la diplomatie canadienne pour Brian Meulroné. Et à cette époque-là, les Québécois avaient beaucoup d'influence. Le Canada était extrêmement influent. Et ça, c'est important, parce que je pense qu'aujourd'hui, le Canada est perçu comme un plus petit pays, moins influent. Pas à cette époque-là. M. Gérard, merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.